Je vous présente mes frères, on est triplés, d'ailleurs ils m'aident pour les vidéos Et pour en revenir à notre sujet principal, le sujet qui nous intéresse On parle du voyage astral et dans cette vidéo on va parler des dangers Est-il pas dangereux de laisser mon corps physique seul pendant le voyage astral ? C'est vrai, parce que j'imagine qu'entre eux là, entre frères Quand il y en a un qui fait un voyage astral et qu'il n'est pas dans son corps Ils lui font, ils lui dessinent des trucs sur le visage Ils lui font des fausses lunettes avec un feutre et tout Genre il est bourré quoi, eux ils font ça au moment du voyage astral Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanche soir Dès 21h, bonne rediffusion Ça fait longtemps que je voulais vous montrer ça On va parler de voyage astral, on va parler de sortie hors du corps, de voyage astral Un petit peu de magie, pourquoi est-ce que je veux mettre ça ? Écoutez, j'ai une théorie, j'ai une théorie, vous me croyez, vous ne me croyez pas Cette chaîne est pour moi tenue par des aliens Enfin par soit une race alien, humanoïde, qui a déjà un semblant de forme humaine Ou alors des aliens qui en fait auraient essayé de se dire on va se fabriquer une enveloppe humaine Parce qu'ils n'ont pas exactement les bonnes connaissances de ce qu'on pourrait être Et donc on va prendre un seul skin et on va tous le mettre Mais vous allez voir c'est très très perturbant C'est très perturbant, je vous les montre tout de suite C'est très étrange Ce n'est pas un trucage où il s'est démultiplié Ce sont trois êtres humains différents Enfin justement Est-ce que ce sont des êtres humains ? Parce que pour moi, c'est étrange Même vêtements Presque le même visage Même coupe de cheveux Attention ce n'est pas un jugement sur le physique C'est un jugement sur la ressemblance Il y a un côté un petit peu, on dirait Les aliens qu'on fait, il nous faut un skin d'humain Et on prend tous le même Et là ils font leur chant comme ça C'est assez étrange Et après vous allez voir qu'ils vont parler de voyage astral en plus Donc ils connaissent des technologies Voire des choses que nous on ne peut pas maîtriser Avec notre esprit en retard Notre esprit arriéré Ce n'est pas un montage, je vous jure Attendez, faut les revoir Faut les revoir C'est écrit les paroles C'est beau Bon maintenant on va les écouter Vous allez voir, c'est réel Voyage astral d'Angers Voyage astral d'Angers Il nous dit, il va nous expliquer ça Parce que oui, c'est ça aussi le truc C'est lié à Gaïa Regardez ici Alors il y en a un qui a un truc Il y en a un, il a des cheveux Lui, c'est con quand même Parce que je me dis Si lui, il s'était rasé le crâne Bah vraiment, il se passe un truc étrange Et donc je me dis Bon bah il y a lui pour faire Non non, je vous jure On est des vrais gens Et regardez, moi je ressemble moins aux autres Je vous jure C'est le token humain En fait ils ont pris un humain Et les autres ils ont leur skin d'alien On rigole bien sûr On plaisante Mais je trouve ça assez frappant Leur ressemblancement En réalité oui Je pense que c'est des triplés Ou des Je pense que c'est des frères Si c'est pas le cas C'est fou C'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés On se ressemble vachement Non si on faisait un projet ensemble Donc tout ça pour vous dire Qu'en fait c'est lié à Gaïa Ce n'est pas la chaîne Gaïa FR Qu'on a regardé Où ils mettent des trucs C'est Gaïa Méditation Donc Gaïa a plusieurs chaînes Et donc Gaïa Méditation A l'air tenu par eux Et vous vous souvenez de Greg Braden Qu'on avait déjà regardé On a déjà regardé une vidéo de lui Quand on avait découvert Gaïa Gaïa c'est le Netflix de la spiritualité Donc c'est un truc Où tu prends un abonnement Et t'as des documentaires et tout Mais bon Ouais spiritualité Bon bah en vrai C'est ça parle des aliens Des trucs Enfin c'est un Netflix Presque un peu plus complot Mais énergie Rasse alienne Des délires comme ça quoi Et lui c'était un peu Le gourou de ce truc là Et dans la chaîne J'avais un peu regardé Et ils ont des discussions Un peu en vocal Un peu en mode zoom Avec Greg Braden Directement En tout cas moi Je choisis une petite Qui est sur le voyage astral Comme ça en même temps On parle de ça C'est un thème qu'on a jamais regardé Et oui Si vous vous demandez Il me semble qu'à maman Les frères vont arriver Enfin les frères On nous dit pas tout moi je crois Le voyage astral Présente-t-il un réel danger ? Je vous explique tout ça Dans cette vidéo On va appeler la langue humaine En tout cas Salut à tous Non mais allez franchement On le sait les gars On le sait Vous ne trompez personne Ils ont créé Gaïa Voilà Derrière il y a une espèce De truc de sec Ils s'immiscent comme ça En fait En vendant un abonnement Pour un truc Qui se vend Comme le Netflix De la spiritualité Tranquille Hop On fait rentrer à la tête des gens Des notions un petit peu Sur les êtres de l'espace Ou autre et tout Pour créer un peu Une forme d'acceptation Pour pas qu'ils soient trop surpris Que le choc Se fasse pas trop fort Et ensuite Voilà Ils recrutent quoi Ils recrutent Comme le gars Avec eux Je vous raconte Une histoire assez étrange Qui vient de m'arriver Je viens de faire une sortie de corps Je me suis dédoublé Même détriplé Ah bah oui on voit On le voit En revenant Je suis revenu avec mes clones Et là je suis absolu Il l'avoue Je ne sais pas si quelqu'un a une solution Si quelqu'un peut m'aider Et c'était une blague bien sûr Je vous présente mes frères On est triplés Ah voilà Non mais ils sont conscients Qu'ils se ressemblent de fous C'est des triplés Sylvain Il en fait des vannes lui-même Il sait Il s'est D'ailleurs il m'aide pour les vidéos Et pour en revenir À notre sujet Principal Le sujet qui nous intéresse On parle du voyage astral Et dans cette vidéo On va Donc je disais Dans cette vidéo On parle des dans Vous arrêtez les frères Mickey ? Non on arrête Allez vas-y Ils arrivaient à se dire Les mêmes mots par pensée On va parler des dangers Et si le sujet vous intéresse C'est que tu mets drôle Vous n'abonner à notre chaîne YouTube Sans oublier de cliquer Sur la petite cloche Comme ça C'est ça C'est comme chat GPT Ils apprennent Ils apprennent Mais ils n'ont pas reconnu Les codes humains De l'humour À chaque fois que je poste Une nouvelle vidéo Dans les vidéos précédentes J'ai dressé une vue d'ant Ensemble du voyage astral De la sortie de corps Ce phénomène Où on a la sensation De se dissocier De notre corps physique En expérimentant Une nouvelle réalité sensorielle Ensuite j'ai essayé De dresser une liste Des différentes Alors on rigole On rigole Mais ils ont des compétences Qu'on n'a pas L'application utile Du voyage astral Pourquoi en faire ? Et maintenant On va parler C'est Roro de Gaïa La question qui revient souvent Est-ce que le voyage astral Est dangereux ? Est-ce qu'il présente des risques ? Malheureusement Beaucoup de personnes N'hésitent encore A tenter l'expérience À cause de mise en garde Quant aux divers dangers Supposés du voyage astral On va voir que ce phénomène Est injustement victime De préjugés Qui datent depuis bien trop longtemps Souvent suite à un voyage astral A volontaire Ou aussi parce que Le sujet est mal compris Aujourd'hui On a tendance à abandonner Trop vite Quand on raconte une histoire Effrayante à ce sujet Mais toutes ces histoires Datent d'une époque Où l'on connaissait pas Grand chose sur le phénomène Effectivement depuis On en a appris beaucoup plus Sur l'activité cérébrale Quand on est dans cet état Sur les différentes techniques de sortie Sur les cycles du sommeil Quand on dit on On il dit notre civilisation Sur ma planète Par rapport à vous A votre civilisation On a vraiment appris beaucoup plus Sur le fonctionnement du cerveau On a vu plus tôt Que le rêve lucide Et la sortie de corps Sont un seul et même état Dont seul le mode Ok Diffère Quelles sont les mises en garde Qu'on entend Vous avez déjà fait une sortie de corps Alors on va nous dire De pas trop s'éloigner Avec le corps astral J'ai envie que prochainement On fasse un thème Sur les expériences de mort imminente Je sais pas si c'est un peu Le même délire Avec le voyage astral Mais c'est un peu aussi Sortir de son corps C'est un peu le même truc Cordon d'argent Qui nous relie au corps physique Risque de rompre Et on risque de mourir On va nous dire De faire bien attention De ne pas laisser notre C'est la quitte sa mine Sinon une entité Risque d'en prendre possession On va nous dire aussi De bien faire attention A ce qu'on ne nous touche pas Sinon c'est la mort assurée Prome dès que je le fais Et c'est ouf Non mais après Il y a plein de gens Qui racontent des expériences Avec ça On peut aussi se demander Si toutes ces histoires N'ont pas été créées Pour nous empêcher D'accéder à cet outil Puissant d'évolution De développement Et c'est vrai Que quand on connait Toutes les propriétés Les avantages Les bienfaits Qu'on peut tirer De cette pratique C'est vraiment dommage Après moi Si on veut le faire J'ai envie On va donc décrypter Le vrai du faux Et rassurer toutes les personnes Dont seule la peur Fait aujourd'hui obstacle A la pratique du voyage astral Ok Moi c'est plutôt Je ne sais pas Si c'est la peur qui Le voyage astral Ne présente strictement La vraie vie Un danger Tous les pratiquants Les plus expérimentés Vous disent Feu vert La confusion est liée Au fait que la peur Surgit Dans un tiers des cas Lors d'un premier voyage Involontaire Lorsqu'on en connait Peu sur le phénomène Quelles sont Les craintes principales ? Quelles craintes rencontrent Le plus les novices Du voyage astral ? Tout d'abord La peur de l'inconnu Parce que l'inconnu Fait peur La peur des rencontres Avec des entités Des êtres néfastes Et enfin La peur de la mort Ok Il y a des entités C'est quoi qu'on avait vu C'était dimanche C'était le gars Qui parlait des Atlantes Qui disait Les vampires énergétiques Qui veulent l'énergie de Poutine C'est piégé Dans une dimension parallèle Ou sur le plan de l'astral En réalité Je vous ai expliqué Dans la vidéo précédente Que les sorties de corps Sont étroitement liées Aux phases du sommeil On a besoin au préalable De passer par cet état De sommeil paradoxal Ah bah c'est mort C'est mort là maintenant Vu que je dors Heure par heure Voilà bah à cause de Newton Je peux plus faire de voyage astral Parce qu'en effet On observe des petits mouvements Oculaires rapides Sous la paupière Alors en effet Si on fait une sortie de corps Involontaire Et qu'on est mal informé Sur le phénomène A la moindre chose étrange On va se mettre à paniquer J'ai demandé à mon frère Sylvain De venir partager avec vous L'une de ces expériences Qui lui est arrivée Il y a quelques années A une époque Storytime Ok storytime Je te laisse le raconter On était dans notre studio de musique Avec notre frère Vincent On travaillait Sur une chanson pour un chanteur Ouais donc à côté De ce qu'ils font là Ils font vraiment de la chanson Ils font leur chant Comme ça à trois C'est fou quand même C'est décriblé Ils font leur chanson Des espèces de chants Je sais même pas du coup Dans quelle langue c'était C'est fou Je dis à Romain Vincent Je vais faire une sieste Je m'allonge derrière eux Je m'endors Et au bout d'une vingtaine de minutes Romain, Sylvain, Vincent C'est l'entrepreneur J'aurais fait en sorte Que les trois se finissent par un quoi Romain, Sylvain et Julien par exemple La mélodie que Vincent Est en train de jouer au piano Et je lui dis Vincent ça serait bien Qu'on change La mélodie à cet endroit Vincent ne réagit pas Romain non plus Je répète la même chose Aucune réponse Je décide de me lever Et au moment où je me lève Ce qui se passe C'est que je vois mon corps Immobile Et je vois Un bras sortir de mon bras C'est le corps astral C'est la kétamine Qui sortait Je réalise pas Que je fais une sortie de corps Alors la première action C'est la panique Je commence à paniquer A suffoquer C'est la paralysie du sommeil Pour rentrer dans cette Ah c'est une paralysie du sommeil On a besoin de passer Par une paralysie du corps A ce moment là Je décide d'appeler Romain et Vincent Je dis Romain et Vincent J'arrive pas à bouger Quoi ? Romain et Vincent Réagissent pas Mais ce que je réalise C'est que ma voix résonne En fait Il y a une sorte de résonance De réverb Quand on est en voyage astral Du moins c'est mon cas aussi J'ai tendance à percevoir Ma voix avec un léger éco Ah mais en fait Il se provoque Des paralysies du sommeil Et ils disent Que c'est des voyages astral Qu'est-ce qui se passe ? C'est souvent haute définition Au moment où je réalise Que c'est une sortie de corps Tu aurais pu réagir C'est mon taf en plus Je me calme instantanément Je me dis Je vais agir différemment J'arrive pas à bouger J'arrive pas à me faire entendre Tu vas communiquer Avec des vibrations J'arrive à la contrôler J'aspire d'un seul coup Très fort Et j'aspire très fort Et je fais du morse J'envoie Je dis SOS Avec ma respiration J'aspirais comme ça J'aspire très fort aussi Alors forcément Nous avec Vincent On entend ce bruit Derrière nous un peu bizarre On se retourne Et on voit Sylvain Respirer très fort On s'avance de lui Et on lui dit Mais Sylvain ça va ? Tout va bien ? Et je me dis Ils sont en train de paniquer Alors je commence à réduire Ma respiration Pour pas qu'ils paniquent Et je les vois Retourner travailler Alors je recommence à nouveau Je me dis Cette fois-ci Je veux vraiment me réveiller Alors du coup On se retourne de nouveau Avec Vincent On s'approche Mais attends Il respire super bizarrement Vous vous retournez Il calme un peu sa respiration Mais il reste les yeux fermés Bizarre Non non ça va Tout va bien Je crois qu'à ce moment-là Oui Il a l'air ok Romain arrive Il me dit Sylvain ça va Il me touche le bras Au moment où il touche le bras Je me réveille Réveille instantané Avec un grand souffle comme ça Il revient à lui quoi Voilà exactement J'ai déjà fait deux paralysies de sommeil Et en aucun cas Je fais des voyages astral Ou me voir Tout ce qui s'est passé Dans les moindres détails Tout s'est avéré Comme il a tout perçu C'est ce qu'on me demande régulièrement Quand on est dans cet état de phase Qu'est-ce qui se passe Si on continue à percevoir des sons Par exemple Dans notre environnement Et on dit souvent Pour pas être perturbé Lors de la sortie astrale Il faut essayer d'inclure Tous ces sons Du monde physique Dans la réalité astrale Ce qu'on sait pas C'est que dès qu'on expérimente La paralysie du sommeil On est déjà dans cet état de phase Et bien souvent Il suffit juste De mettre l'intention de sortir Mais on peut rester coincé Dans le monde astral Pour sortir Mais là il ne savait pas Donc effectivement Il a dit lui-même Il a dit Ce qui peut être bloquant C'est la peur Et c'est vrai que du coup Décrit comme ça Ça me fait peur Un petit peu Ça nous emmène au sujet suivant Est-ce que je risque d'être possédé Est-ce que je risque de ramener avec moi Une entité néfaste C'était exactement la question Que je me posais L'autre peur qui surgit aussi Genre un vampire comme Macron Réalement C'est de se faire attaquer Par des monstres Ou de laisser notre enveloppe physique seule Et qu'une entité Vienne la posséder En fait beaucoup de personnes Expliquent Que dès qu'on émet Des vibrations basses Comme des émotions basses Comme la peur Ou la tristesse On va se retrouver Sur le plan du bas astral Un plan Et on voit ce mec-là Une créature malveillante Et au contraire Quand on vibre Avec des émotions hautes Comme la joie Ou l'amour On va aller sur le haut astral C'est un plan Où on va être en mesure De contacter directement Des anges ou des guides On est pleinement créateur De l'espace dans lequel on voyage Et toutes les personnes Les plus expérimentées Pourront vous le dire Mais alors Il est en train de parler De rêve lucide Voire de shifting Comme on avait déjà regardé En fait C'est plus Il dit lui Je sors de mon corps Mais en fait Il se crée son hallucination Genre il se fait un rêve Parce qu'il a très envie Et donc c'est genre Tu crées ton propre rêve avant Comme le shifting et tout A part qu'en fait Le rêve que tu t'imagines C'est une sortie hors du corps Vous êtes pleinement créateur Votre pouvoir créateur S'affirme Lors d'une sortie de corps Il suffit de penser à une peur Pour qu'un monstre Par exemple Se manifeste devant vous Mais il suffit aussi De changer d'émotion De penser à quelque chose d'autre Pour changer l'expérience Pour que ce monstre disparaisse Et à ce moment là C'est Joshua en bas Bizarre le mesc De pouvoir vivre Des choses Des émotions Beaucoup plus positives Beaucoup plus merveilleuses Tout passe vraiment Par la compréhension du phénomène Après vivre des trucs aussi Waouh Complètement sobre C'est toujours intéressant De contrôler son cerveau comme ça Quand on fait une sortie astrale Involontaire Quand on ne l'a pas choisi Un traumatisme logé Dans le subconscient Ou un ami avec lequel On n'est pas en paix Dans le quotidien Va se manifester Par un animal féroce Par exemple Qui va nous poursuivre On va essayer De le fuir à tout prix Et il va continuer De nous chasser Bah pourquoi ? Parce qu'on lui accorde Encore de l'importance Parce qu'on n'arrête pas D'y penser Il suffit juste de penser À autre chose Pour désamorcer la situation Penser à une autre émotion Suivre un plan d'action Tout autre Alors les rêves lucides C'est ça Comment on avait différencié Les rêves lucides Et le shifting Quand on avait vu On apprend tellement de choses C'est bien On s'endormira moins bête Les rêves lucides C'est genre Tu choisis pas ton rêve Mais t'es dedans Et puis tu remarques En fait t'es en train de le faire Tu prends un peu le contrôle Et le shifting C'est Tu set up avant Le monde que tu veux C'est avant de t'endormir Tu fais déjà Tu choisis ton level Ta map Tout ça Voilà quoi Bon Lui c'est un peu ça On peut aussi décider De lui faire face Shifting c'est pour aller à Poudlard C'est vrai que c'est beaucoup ça Beaucoup d'effets bénéfiques Comme j'expliquais dans la deuxième vidéo Beaucoup d'effets bénéfiques Pour se débarrasser de peur Ou de phobie En plus cette nuit La nuit dernière Déjà je me réveillais Toutes les heures pour le chien Et je faisais que Que des rêves À propos de ça en plus Donc je me rendormais Et c'était parfois des rêves positifs Genre on le lavait Parce qu'il pue sa mère Mais bon je l'aime quand même énormément Et des rêves négatifs Où il y avait plein d'autres boubous chez moi Et c'était pas lui J'étais mais attends Mais il est où Je le trouve plus Je le trouve plus Et on l'avait déjà perdu Je ne rêvais que de choses liées à lui Puis je me réveillais Une nuit dingue Toutes les émotions que vous allez ressentir Vous les emmenez avec vous Et vous allez voir Que quand on est dans la compréhension du phénomène On peut vraiment ressentir des choses Je pense qu'à terme Il puera moins quand même Même si un chien Ça a une certaine odeur Je fais une petite parenthèse Ça faisait longtemps Pardon monsieur En fait comme je vous ai dit Dans le trajet de voiture Pour le retour Il s'est roulé dans sa merde Et nous on l'a un petit peu Lavé à l'eau quoi Mais demeure une toute petite odeur de merde Sur ses poils quoi Donc il va falloir régler ça Mais bon Le Véto nous a dit C'est un peu tôt Pour lui faire un vrai shampoing Donc essayez encore De le laver peut-être à l'eau Tranquille On l'a pas encore fait Mais on peut pas encore lui faire Un vrai shampoing de petit chien Alors pour vous aider à comprendre À quel point Le simple fait d'en savoir plus Sur le phénomène Peut vous aider à ôter Ces peurs de la sortie astrale Je vais vous raconter Quelques-unes de mes expériences Quand j'étais enfant Il m'arrivait plusieurs fois De sortir de mon corps A vrai dire Je vivais ça comme quelque chose Vraiment de réel D'un point de vue sensoriel Mais j'étais pas conscient Que c'était une sortie de corps J'en connaissais peu Sur le phénomène Voir pas du tout A chaque fois je me levais De mon lit Je sortais J'allais jusqu'à la porte Et j'appuie sur l'interrupteur Pour allumer la lumière Elle s'allumait pas Jusque là Fabien est allé ça sur toi Tout à l'heure Ah bah oui Bah je ne fais que ça Je ne fais que ça C'est terrible Mais bon écoutez C'est comme ça Non mais maintenant Ça te va de mieux en mieux Parce que c'est vrai Comme on sort un peu sous la pluie Il se roule dans l'herbe mouillée Après ça sèche Bon voilà Il commence à Disons que maintenant C'est devenu plus Il sent un petit peu Comme Vous voyez quand on était petit Qu'il y avait encore Les poneys à la foire Tu pouvais monter là Un peu le poneys Pour moi ça va vers un mieux Alors j'ouvrais la porte Je sortais J'arrivais dans le couloir Je regardais à gauche et à droite Tout était noir Pareil J'essaye d'allumer Un deuxième interrupteur Rien ne s'allume Alors là La panique commence à arriver Je commence à crier J'appelle mes parents J'appelle mes frères J'entends cette voix Avec un écho Toujours Comme j'expliquais tout à l'heure Avec mon frère Sylvain Et à ce moment là Je décide d'aller voir mes frères Parce que pas de réponse Je vais voir mes frères Dans leur chambre Et je les vois allongés Mais ne répondent pas Les yeux fermés Et à ce moment là J'ai pensé Pendant longtemps J'ai pensé qu'ils étaient morts Ou alors que j'étais mort moi-même Donc j'étais un peu dans une peur Dans un état d'un peu de panique Et à chaque fois À ce moment là Je revenais dans mon corps Alors pendant longtemps J'ai rangé ça Dans le tiroir des cauchemars Mais j'ai toujours dit J'ai toujours pensé Que je l'avais vécu Autre chose qu'un rêve Que c'était beaucoup plus réel que ça C'est seulement plus tard Quelques années après Quand j'en ai appris plus Sur le phénomène J'ai appris plus de choses Sur la technique de l'interrupteur Essayez de trouver un interrupteur Et essayez d'allumer la lumière Vous verrez qu'en général À 90% des cas La lumière ne s'allume pas À ce moment là Donc je m'intéressais aux sorties de corps J'ai décidé de sortir De tenter Et pour la première fois Je sortais délibérément Mais l'histoire a l'air dingue Mais il raconte une histoire Qui date de sa planète aussi J'ai réussi à sortir Forcément la surprise Après plusieurs années C'était Je suis vraiment Littéralement debout dans ma chambre Physiquement debout dans ma chambre Je vais aller faire un petit tour Me rincer un peu le visage Et puis j'irai me recoucher Donc j'arrive au niveau De l'interrupteur Et je me dis Est-ce que j'essaierai pas De l'allumer Comme dans mon enfance J'appuie dessus Et la lumière ne s'allume pas À ce moment là J'ai senti une libération profonde Quelque chose me traverser Dans tout mon être Dans tout mon corps Ça m'a effacé Toutes les peurs Tous les traumatismes Les légers traumatismes De l'enfance De tout ce que j'avais vécu À ce moment là Ah ouais Ça crée la fin de cette histoire J'ai appris que pour illuminer Une pièce en sortie de corps Il suffit de fermer les yeux Puis de visualiser De demander à voir Cette pièce illuminée Et bien souvent ça marche Alors ça arrive que par moments Il y a de la résistance Souvent c'est le corps mental Oh ! Il en parlait l'autre jour Ce qu'on avait regardé C'était ça Qui disait L'autre on a un corps Le machin Le corps éthérique L'âme autour C'était quoi ? C'était les Atlantes Qui parlaient de ça Et donc là on a le nom Des différents Des sept niveaux de corps Ah donc le corps éthérique C'est seulement en fait La deuxième d'accord C'est la première enveloppe Au dessus de l'enveloppe physique Et après c'est l'enveloppe astrale Le mental Le causal Le bouddhique Et le divin Est-ce que c'est pas un peu Comme les chakras ? De reproduire ce qui se passe Dans la réalité physique Il fait nuit Vous êtes dans une chambre Où il fait sombre Bah vous sortez Dans cette chambre Il va y avoir un petit laps de temps C'est l'inverse La lumière apparaisse Alors bien sûr Toutes les sorties qu'on fait De manière involontaire Et non consciente Sont pas toutes effrayantes D'ailleurs dans deux tiers des cas Il était enfant Il faisait plusieurs sorties Alors bien sûr Il en était pas conscient A chaque fois Il vivait la même chose En gros Il sortait de son lit Il s'habillait Il allait faire sa toilette Il allait dans la cuisine Pour prendre son petit bol de céréales Ah c'est nul Avant d'aller à l'école Et à chaque fois A ce moment là Il revenait dans son corps Et bien sûr Il a trouvé ça bizarre Non mais on est Attends C'est des gens qui racontent leurs rêves C'est des gens qui racontent leurs rêves Voilà il dormait Il a l'impression De déjà commencer sa journée C'est un rêve A chaque fois Il revivait tout le temps La même scène A chaque fois Il se retrouvait dans son lit Il avait l'impression D'avoir vécu ces scènes réellement On est vraiment dans un cas Où les gens croient Par contre du coup Donc tous les gens gargontent ça En fait ils sont persuadés Ils transforment un truc Qu'ils ont vécu En leur donnant une autre signification Mais c'est un rêve quoi Après avoir vu un film d'horreur Je me souviens D'avoir prédéfini un plan d'action Au moment de me coucher Ce qui s'est passé dans la nuit N'était pas exactement Ce que j'attendais Au moment de sortir Je détecte l'état de phase Je sors Je veux penser à mon plan d'action Mais à ce moment là J'entends une petite voix Storytelling de sieste La voix d'une vieille dame Derrière moi Je chante ses doigts squelettiques À gripper mes coudes J'entends Comme ça Genre t'as regardé un film Qui fait peur Et puis t'as fait un rêve Qui fait peur On est un peu tous magiques J'ai ri vraiment très fort A ce moment là Parce que j'avais connaissance Du phénomène Je savais que c'était A cause du film d'horreur Je lui ai dit bye bye Et instantanément Elle a disparu Un autre soir J'ai vécu l'une de mes sorties Je lui ai dit bye bye J'avais demandé au préalable Moi un jour J'ai fait un rêve astral Et je me suis retrouvé Dans un corps géant Tout bleu Sur une planète incroyable Dès que je me suis connecté Je pouvais courir Sauter et respirer Sans problème En essayant de m'habituer A ce nouveau corps Je croise une géante locale Qui m'entraîne Dans une forêt luminescente Ce serait super vrai Si à la fin Il me chute Et que c'est marrant Elle me conduit à son village Perché dans les arbres Les habitants m'accueillent Avec curiosité Elle décide de me tester Pour voir si je suis digne De leur confiance Ok c'est une belle histoire Et tu vois voilà Tu dis c'est un rêve J'ai fait un beau rêve Bah ça a l'air d'être Un rêve super astral T'as dit un rêve astral Attends soit c'est un rêve Soit c'est un voyage astral Parce qu'un rêve astral C'est quoi ? C'est à dire que Tu fais un voyage astral Tu sors de ton corps Et que ton âme se rendort aussi Et là elle rêve C'est ça qui se passe Ah merde il y a une rêve Ah c'est le scénario d'Avatar Ah merde Ah pardon j'ai pas vu Désolé Moi extraterrestre C'était lié à ce phénomène J'ai pas la rêve Pardon Il suffit de penser Au moment du coucher À un extraterrestre Ou à un ovni Et d'un seul coup Comme par magie Du coup c'est une super vanne Sorti du sommeil paradoxal On se retrouve avec Un petit alien Qui nous sort du lit Alors ce qui m'est arrivé Était totalement similaire Après ma demande Dans la nuit Je me réveille Et d'un seul coup Un gros halo de lumière Géante locale Et je vois ce petit être gris Ah oui parce qu'il y a un truc En plus de changer de corps Lentement vers mon lit Il pose ça Mais c'est toi Mais c'est un de tes frères Je souris Bien sûr j'étais heureux Parce que ma demande Était en train de se produire Et il me sort lentement Et calmement du lit Là je l'ai regardé Je l'ai remercié J'ai pensé à mon plan d'action Et à la seconde J'ai pensé à ce plan d'action La lumière a disparu Mon plan d'action Pour lancer un business en ligne Est-ce que c'était Un vrai extraterrestre Ou une manifestation De son énergie Un petit gris Ou encore une création De mon subconscient Toujours est-il Que je l'avais demandé Et c'est comme ça Que ça se passe à chaque fois Il fait des rêves Dont il se souvient vachement Et il peut un petit peu agir Il contrôle même pas Du coup le cadre Après il a très très envie Du coup de faire un voyage astral Donc il fait un rêve lucide Basé sur le voyage astral Parce que ça l'obsède Il y croit Moi ce que je crois C'est que tout ce qu'il dit Il y croit Il les a vraiment vus Mais il fait des cases D'un truc assez Plus commun qu'il ne le croit Mais bon C'est vrai C'est vrai qu'on peut Parce que j'imagine Qu'entre eux là Entre frères Quand il y en a un Qui fait un voyage astral Et qu'il n'est pas dans son corps Ils lui font Ils lui dessinent des trucs Sur le visage Ils lui font des fausses lunettes Avec un feutre et tout Genre il est bourré quoi Eux ils font ça Au moment du voyage astral Vous l'avez bien compris Aucune âme Aucune entité Viendra posséder Votre corps physique Lorsque vous serez En voyage astral Il ne faut pas confondre Le voyage éthérique Et le voyage astral Dans le cas du voyage éthérique Ou une expérience Par exemple On observe la séparation D'un corps énergétique Du corps vital Le corps éthérique Et à ce moment là Le lien à notre corps physique Est vraiment très faible Alors on peut imaginer Que dans ces cas de figure Notre corps physique Est en vide Une entité Vienne la parasiter On a vu que le voyage astral Était vraiment lié Au cycle du sommeil Alors que dans ce cas D'expérience de mort éminente Ça ne l'est pas du tout On a beaucoup de témoignages De personnes Qui ont vécu un arrêt cardiaque Et qui ont observé Un arrêt cérébral Une mort cérébrale derrière Mais c'est ça Donc du coup Une expérience de mort éminente Quand tu meurs Et que tu sors de ton corps C'est comme un voyage astral Mais involontaire Parce que tu es proche de la mort Mais tu sors aussi de ton corps C'est le même délire Ça se rejoint totalement Du coup quand les gens disent Qu'ils essayent De faire des expériences De mort éminente En fait c'est un voyage astral Mais dans une position Plus dangereuse Au lieu de juste S'inventer le rêve Il se met en danger Si vous arrivez à voir Ou à percevoir Votre corps physique Il est même plutôt recommandé De s'en éloigner Essayez d'aller le plus loin possible En fait ce qui va se passer C'est que le corps mental Va venir parasiter l'expérience Moi j'aurais peur De rester coincé La perception du mental Par rapport à l'espace Le fait de voir Notre corps physique allongé Fait qu'à tout moment On va y penser Et cette simple pensée Va précipiter notre retour Ah ok Genre je suis en train de rêver J'ai peur de pas pouvoir revenir De rester piégé Sur cet autre plan Dans une autre dimension J'ai peur de ça Ou même de mourir Mais si le plan il est super C'est vrai que si c'est Un univers stylé Bon Ça dépend Si on peut le choisir Bon oui bon Tous les expérimentés Du voyage astral Vous diront cette même chose Il est beaucoup plus difficile De maintenir l'expérience Que d'en revenir Est-ce que vous avez déjà demandé Comment une personne Qui serait sortie de son corps Qui en serait mort Aurait pu partager avec nous Son témoignage C'est totalement illogique Ah oui Mais il m'a convaincu C'est vrai ok C'est pas ça justement Tous les fantômes Les fantômes C'est pas des gens Qui ont fait un voyage astral Et pendant qu'ils le font Leur corps il meurt Et là en fait Le fantôme reste là Il reste là en mode astral Le corps se fait Via le sommeil paradoxal Donc l'expérience Ne peut pas durer indéfiniment En fait il est beaucoup plus simple De se déplacer Par exemple On peut se téléporter D'un point à un autre Au lieu d'avoir un marché Donc on va faire Beaucoup plus d'action Dans un laps de temps Beaucoup plus court En ce qui me concerne J'ai déjà eu l'impression D'avoir vécu des sorties de corps Qui duraient environ 20 minutes Là où d'autres Duraient seulement quelques secondes Mais le temps On n'est pas ressenti pareil C'est comme dans Inception Je confonds Mais il l'a dit en plus Il m'a fait la remarque Et je confonds encore Le voyage astral Et le voyage éterré Tout le monde fait l'erreur Au début Quand il démarre là-dedans En plus Tu sais plus où t'as garé ton corps Bah oui c'est ça en plus Donc souviens-toi On est au B1 Là je m'étais posé la question S'il existait ou pas Toutes les autres fois Je l'ai pas vu C'est toi qui sortes le chien Du pouvoir créateur de nos pensées Sinon on n'est pas obligé De voir notre corps physique Identique à 100% C'est la raison pour laquelle Dans de nombreuses méthodes enseignées A l'époque On disait qu'il fallait absolument Avoir vu le poney Avant de pouvoir faire Une sortie astrale Dans cet endroit Notre subconscient Va être plus à même De reconstituer un endroit Qu'on connait bien Comme notre chambre par exemple J'ai lu plusieurs témoignages De personnes qui racontaient Avoir fait leur premier Cré un lieu familier Parce que du coup Voilà Après ça se tient C'est vraiment comme on avait fait Le shifting Où leur explication C'est se dire Si tu veux vraiment Que tu visualises énormément Avant Que tu dis je veux y aller Que tu travailles à ce truc là Tu vas t'endormir Et voilà Et donc ça rejoint Le truc des rêves lucides Mais tu mets le cadre Parce qu'en plus Tu t'obsèdes d'une idée Et c'est de ça Dont tu vas rêver après J'arrive à croire Qu'ils peuvent se créer Eux-mêmes cette illusion Et que tu peux maîtriser ça Sans drogue Et te créer cette illusion Dans ta tête comme ça C'est même peut-être cool Mais bon rien de magique Il devrait dire Mais en vrai Je reste dans mon corps C'est un rêve Mais il n'est pas clair là-dessus Ça c'est une chambre Faites dans tous ensemble Ça c'est une vraie chambre C'est fou On peut effectivement Se poser la question Par rapport à la tâche affective Qui nourrisse encore Avec ce lieu Chaque chose se manifeste Lors d'un voyage astral En fonction de notre point de vue Et de nos croyances Je suis en japonaise Par exemple de me décrire un ange Certaines personnes Me décrireont un enfant Avec des ailes Et d'autres une femme Blonde avec des ailes Ah non Moi je pensais A Léo Dans Charmed L'être de lumière Je pense à lui On a la deux conceptions Totalement différentes Vous avez vu que Prou est décédé Vous avez vu C'est fou Ça m'a fait un peu quelque chose Prou Et pourtant Lorsqu'on est en voyage astral Elles sont toutes les deux vraies Elles dépendent uniquement De nos croyances Toujours par rapport A la peur de mourir En faisant une action anormale Ça c'est Jenny Gregg ça Ça c'est Millennial ça Charmed Ça c'est pas Gen Z Vous avez pas connu la télé Même si on recommande Aux novices De pas passer par la fenêtre Lors d'une première sortie Par exemple D'éviter de prendre le risque Vous verrez Oui dans la saison 2 ou 3 Ah oui c'est vrai Que c'est elle qui part Et après qu'elle est remplacée par Paige Alors que quand vous êtes Dans la réalité physique Vous vous posez rarement La question de savoir Si vous êtes en train de rêver Si vous êtes en voyage astral Ou en rêve lucide Ne risque-t-on pas de fuir La réalité physique Comme dans Inception de nouveau Combien de temps vous vous posez La question de savoir Si j'étais pas un peu En train de fuir le monde Avec toutes mes expériences Toutes mes sorties de corps Je vais vous dire C'est même plutôt le contraire Pour moi la réalité physique Les réalités subtiles Sont vraiment complément C'est pas grave C'est pas grave tu peux Ça va pas remplacer On le fait tous à notre façon Tous les bienfaits de la méditation Tout ce que ça peut nous apporter Tout ça c'est des outils Qui vont nous permettre Il y a eu un reboot de Charmed Tu es un troll Rendir spirituellement D'élargir notre conscience Je dirais même Que toutes ces expériences Ont aidé à ressentir les choses Encore plus intensément Dans la réalité physique Ça a aidé à affirmer Quelque chose de fort en moi Qu'on n'est pas simplement Un corps avec une âme Mais une âme dans un corps Je vais maintenant vous laisser La liberté d'expérimenter Par vous même La sortie de corps Et le rêve lucide N'hésitez pas à me laisser Vos avis Quoi sans explication ? Et ben maintenant voilà Il n'y a plus qu'à le faire aussi Il a juste raconté Des histoires de rêves Qu'il a fait Où il a appuyé sur un interrupteur Bah vous avez toutes les cartes en main Maintenant let's go Qui a envie de faire Un voyage astral ici ? Un jour Donc là je prépare la vanne Là tu vas faire un pitch Mais en fait ça vient d'un film Un jour en revenant d'une mission Je remarque des changements Étranges sur la base Mon collègue Il semblait de plus en plus distant Me regardant d'une intensité inquiétante Alors que je rentrais D'entre salles de repos Il m'attrapa Et m'entraîna Dans une confrontation brutale Sans comprendre pourquoi Il m'accusa De saboter nos efforts Les mots se transformaient Rapidement en lutte physique Je sentais la force De son humanoïde contre le mien Il me projeta contre un mur Et putain allez je l'ai pas Je l'ai pas non plus C'est terrible Dans ce moment d'espéré Je tentais de me défendre C'est un super bon jeu en fait quand même De raconte ton voyage astral Et en fait tu pitches des films Tu as trouvé le film Je vais faire ça dans mon podcast Proposer ça comme concept de jeu Raconte ton voyage astral Au début tu dois commencer un peu En y croyant quoi C'est ben voilà A chaque fois je me souviens J'étais tout petit Je faisais tout le temps ce rêve Et puis après tu pitches un film quoi S'il vous plaît ne me moquez pas Je fais régulièrement des voyages astraux sur demande Dans la plupart de mes voyages Je fais partie d'une équipe à bord d'un vaisseau Je crois que c'est une plateforme de déminage Ou un truc du genre Les membres de mon groupe ont ramené des oeufs Et je crois que des oeufs Oh je l'ai je l'ai Ça va je l'ai celui-là C'est alien A été contaminé Vu qu'il y avait quelque chose Qui sortait de son ventre Au final C'est comme s'il y avait un passager De plus dans votre vaisseau avec nous Merci d'avoir lu sans juger Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz